La couleur a envahi le centre-ville. Pour son oeuvre, Isabella Matos, plasticienne installée depuis peu à Saint-Nazaire, a laissé voguer son imagination. Je l'ai fait un bateau cargo. J'ai une émotion super forte pour ce type de bateau. Et j'ai construit une ville au lieu de cabine. C'est une super opportunité de rencontrer les gens qui sont ici, qui sont dans la même démarche artistique. Que les gens savent aussi qu'on est là. 76 artistes ont été sollicités par des commerçants et créateurs pour transformer le centre-ville en galerie à ciel ouvert. Les styles et les messages se mêlent. Cette oeuvre s'appelle Zip. Je me sers de la toile qui est zippée elle-même pour créer une ouverture sur des paroles, sur de la couleur. Il faudrait pouvoir l'ouvrir un peu plus pour savoir ce qu'il y a derrière. Donc chacun peut interpréter. Cette ville mérite la couleur. Donc on a eu cette idée, mais c'était un peu difficile de repeindre tous ces poteaux. Enfin disons que c'était même pas possible. Donc on a eu l'idée de faire quelque chose d'éphémère, donc de faire peindre sur des toiles qu'on puisse enlever et remettre sur un temps donné. Le 14 juin prochain, toutes ces toiles seront mises en vente aux enchères, au bénéfice des artistes. Merci. 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 Merci.